Sous-titrage ST' 501 Elle va rester au bas déjà, tu manqueras à pied. Le projet EcoRavie est né il y a 8 ans d'une bande de doux rêveurs. Le nom d'EcoRavie dit beaucoup de choses sur notre histoire, puisque ça signifie écologique, coopérateur, réuni pour un habitat vivant et solidaire. Il y avait une annonce qui disait que EcoRavie cherchait des jeunes familles. Et donc on est venu voir et puis finalement on a décidé de s'installer à Diolphie pour pouvoir participer un peu plus efficacement aux commissions et au développement du projet. Mais là avec notre niveau, la terrasse par exemple, devant, là attention, il faut vous imaginer que le niveau zéro, il va être à 140 cm au-dessus de la plateforme. Vous voyez ? Donc on est en gros sur une parcelle de 8 500, 8 000 mètres pour mettre trois bâtiments d'environ 200 mètres carrés d'emprise au sol chacun, trois niveaux, et une maison commune de 100 mètres carrés environ. Et donc ce matin, la réunion consistait en fait à faire le point un peu sur ce qui a déjà été fait. Et il va y avoir des petites choses à remodifier, parce que par exemple les plateformes, il va falloir les recreuser un petit peu pour que les terrasses arrivent bien de niveau. Et en fait on a une réunion comme ça, on appelle ça de pilotage-construction une fois par semaine. L'implantation de ces singularités. Je crois que sur ces questions-là, on ne peut pas trop, il y a grand-chose nous. On commence à être prêts pour faire les fondations, avant de construire à proprement parler les bâtis, qui sont en coffrage bois-paille, préfabriqués dans des CAT, des centres d'aide par le travail devenus des ESAT, puisque le défi que nous relevons, c'est la première fois en France, nous visons zéro achat de calories pour se chauffer comme pour l'eau chaude. Une des choses qui nous bousillent le plus la relation humaine, c'est la question de la propriété privée. Et nous on a dit, ici, Écoravi, rien n'appartient à quelqu'un en particulier. Ça nous appartient à tout le monde dans le cadre d'une société, donc d'une structure juridique dont on est actionnaire. Et on prête à ces structures. Donc nos financements du projet sont des prêts. Et quand on s'en va, on récupère nos prêts, mais on ne vend rien. Et donc, ça veut dire qu'on doit faire appel à des investisseurs privés, individuels, qui ont envie de donner du sens à leur argent, et de participer à un projet pionnier, peut-être et j'espère d'avenir. Et donc voilà, on a essayé de travailler en pensant vraiment au principe de solidarité. Chacun exprime ses besoins et chacun contribue selon ses moyens. Donc si je suis une famille, j'ai besoin d'un appartement de 100 mètres carrés. Si je suis une personne seule, j'ai besoin d'un appartement de 50 mètres carrés. C'est du logement, on dit du logement très social, un peu dans tous les sens du terme, pas cher en loyer, en charge, et puis avec beaucoup de liens sociaux aussi. On dit aussi newsletter, on ne dit plus lettres aux adhérents. Alors à ce sujet, on en avait déjà parlé, il me semble. En fait, le problème de cet ancien système... Je dis que ce groupe, ça rabote un peu les égaux. On est obligés de tenir compte les uns des autres. Et on a tous beaucoup évolué. C'est une deuxième famille pour nous, en fait. C'est un projet de construction, mais il existe déjà dans le sens où le vivre ensemble, même si on ne vit pas encore ensemble, on l'a déjà. Moi, je vois ça d'une manière très globale, très générale, comment notre société, petit à petit, doit pouvoir rencontrer d'autres modèles, d'autres rapports à l'argent, à la maison, à l'habitat, à la vieillesse, à l'accompagnement, tout ce genre de choses. Je crois que les oasis sont porteurs de toutes ces valeurs. On amène notre petite goutte d'eau, comme le colibri. On amène notre petit peu.